Ils sont partis, on a marqué un temps d'arrêt avec Beltieburg, on est très bien partis avec Sandro Gold ainsi que Kakodo Whisk, on est troisième avec la favorite, c'est-à-dire Lady Madinina, quatrième avec Chasseur de Primes, on ferme la marche avec Beltieburg ainsi que Dramakuta, un train très soutenu, imprimé par le numéro 1, Sandro Gold, en son position Kakodo Whisk, à son extérieur, on vient avec Lady Madinina, la favorite, on est quatrième avec Chasseur de Primes, on est cinquième avec Beltieburg, on ferme la marche avec Dramakuta. Au poteau des douze cents mètres, c'est toujours le 1, Sandro Gold et Julio Mobion avec l'avantage, en seconde position, on suit librement avec Kakodo Whisk, à son extérieur, on retrouve le 3, Lady Madinina, Chasseur de Primes, le 4 et côté corde, en cinquième position, on vient avec un concurrent comme Beltieburg, on ferme la marche avec Dramakuta. Au milieu de la ligne d'en face, c'est pour aborder le tournant, c'est toujours le 1, Sandro Gold avec l'avantage, Kakodo Whisk, c'est des créneaux, plein de gaz, en troisième position, on trouve Lady Madinina, Chasseur de Primes, actionné, Beltieburg se retrouve cinquième, on ferme la marche avec Dramakuta, qui essaie de faire le petit parcours, qui essaie de pencher la corde. A 600 mètres du poteau, c'est toujours Sandro Gold avec l'avantage, mais on vient facilement avec Kakodo Whisk, ainsi que Lady Madinina, Chasseur de Primes, Beltieburg se prononcer, tous les concurrents sont encore là, et Dramakuta fait le petit parcours. A 450 mètres du poteau, c'est toujours le même, c'est-à-dire Sandro Gold, mais on vient à peine piste avec Kakodo Whisk, on va venir ici également aussi avec Lady Madinina, qui met très facilement, on a Dramakuta qui essaie de se prononcer, c'est toujours Sandro Gold avec l'avantage, mais on vient avec Lady Madinina, on vient avec Dramakuta maintenant, qui trouve son action, on vient également aussi avec la favorite Lady Madinina, c'est Lady Madinina qui s'en prend davantage, même si on finit fort avec Dramakuta, on finit fort également aussi avec Beltieburg, mais c'est Lady Madinina qui va l'apporter très facilement, fait un véritable printemps, Lady Madinina, qui tire à sa position, et on est second avec Beltieburg, qui est à la photo avec Chasseur de Primes. Donc c'est Lady Madinina à 3 contre 1 qui l'emporte, c'est une chambre, elle était 63 de valeur, et elle a rencontré un super engagement.